Musique Bonjour et bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui vidéo super spéciale comme vous pouvez voir avec le background juste ici, parce que je vais vous montrer comment faire un 4th of July cake, donc c'est un gâteau spécial 4 juillet, puisque c'est le jour de la fête nationale aux Etats-Unis donc c'est le jour où ils fêtent la signature de la déclaration d'indépendance qui a été signée en 1776, petit moment d'histoire, et donc je vais vous montrer comment faire aujourd'hui un gâteau parfaitement américain, puisqu'on va utiliser de la crème au beurre, ça va être l'occasion aussi de vous partager une nouvelle recette de gâteau puisque je vais faire un gâteau à la framboise donc il sera bien rouge avec la crème au beurre blanche, ça va être super joli et avec la pâte à sucre à l'extérieur ça va faire un décor type américain vraiment sympathique donc que ce soit pour fêter le 4th of July que vous soyez américain ou pas ou que ce soit juste pour faire plaisir à vos enfants si jamais ils aiment les Etats-Unis comme moi c'est vraiment un gâteau à faire alors pour notre gâteau à la framboise nous aurons besoin de 170 g de beurre doux à température ambiante 80 g d'huile sans saveur donc c'est de l'huile de colza ou de tournesol, peu importe ensuite ici j'ai 8 gros blancs d'oeufs 350 g de sucre blanc ensuite ici j'ai 460 g de farine une grosse pincée de sel une cuillère à café d'extrême naturel de vanille et une cuillère à café et demi de bicarbonate de soude et une cuillère à café de levure chimique ensuite ici j'ai 80 g de yaourt j'utilise du yaourt grec, vous pouvez utiliser du yaourt normal ou même du lait, peu importe et enfin pour notre partie framboise donc ici j'ai 200 g de coulis de framboise donc c'est du coulis vraiment avec le plus de fruits possible ici il y en a 75% dans le bol de mon kitchenette je vais ajouter mon beurre à température ambiante dans mon sucre et je vais mélanger tout avec mon batteur plat ou batteur en feuilles ou étoiles je vous appelle ça comme vous voulez jusqu'à ce que j'ai un mélange bien léger et homogène dans mon mélange de beurre et de sucre je vais ajouter mon huile et battre à nouveau maintenant j'ajoute mes oeufs progressivement tout en mélangeant j'ai ajouté mon yaourt dans mon saladier et j'ajoute aussi maintenant tout mon coulis à la framboise et je mélange à nouveau alors j'ai mélangé mon mélange d'ingrédients secs je vais ajouter un petit peu de colorant rouge car je trouve que ma préparation n'est pas assez rouge dans ma farine et je tamise le tout dans ma préparation à la framboise j'ai ici un moule de 20 cm de diamètre et un moule de 15 cm de diamètre que j'ai beurré et pour celui-ci vu qu'il est un peu plus attachant que celui-ci j'ai mis un disque de papier sulfurisé au fond du moule pour justement le démouler facilement et donc je vais répartir ma préparation dans ces deux moules en pensant bien que je vais essayer de faire trois couches de gâteau pour chaque étage donc il faut que je les remplisse suffisamment voilà donc c'est parfait maintenant je vais cuire mes gâteaux dans mon four préchauffé à 180 degrés celsius celui-ci pendant une vingtaine de minutes et celui-ci plutôt pendant une trentaine de minutes de toute façon je vais vous préciser le temps de cuisson une fois que je les aurais cuits alors maintenant que mes gâteaux ont bien cuit donc respectivement 50 minutes pour le gâteau de 20 cm de diamètre et 35 si je me souviens bien pour le gâteau de 15 cm de diamètre ce que j'ai fait ensuite c'est que j'ai découpé le dessus comme vous pouvez voir bien rouge, magnifique et ensuite j'ai découpé chaque couche en trois pour avoir trois étages à chaque niveau de notre gâteau puisqu'on va avoir deux niveaux donc avec les différents diamètres ensuite ici j'ai de la crème au beurre que j'ai fait moi-même la vidéo est sur ma chaîne youtube je vais vous mettre un lien pour aller la voir puisqu'elle est délicieuse et franchement différente des autres types de crème au beurre si jamais vous n'aimez pas ça vous aimerez peut-être celle-ci ici j'ai du sirop donc c'est un mélange de 190 grammes à peu près de sucre et 190 grammes d'eau vous voulez la même quantité d'eau que de sucre auquel j'ai ajouté un prêt de l'extrait naturel de framboise pour donner un petit goût de framboise pour justement s'ajouter à notre gâteau donc je commence par le dessus juste ici et ce que je vais faire donc à chaque fois c'est mettre un petit peu de sirop donc sur ma partie gâteau donc comme ceci juste pour l'humidifier un peu et pour le rendre encore plus moelleux déjà qu'il l'est beaucoup ensuite je vais mettre un petit peu de crème au beurre pour le coup avec ma crème au beurre j'y vais beaucoup plus doucement qu'avec mon cream cheese frosting puisque c'est quand même beaucoup plus lourd à manger en tout cas ce que je vais faire donc c'est répéter la même chose donc à chaque fois donc avec mes couches de gâteau, mon sirop et ma crème au beurre je vais faire un petit peu de crème au beurre voilà très bien donc comme vous pouvez voir j'ai bien recouvert mon gâteau d'une fine couche maintenant je vais mettre cette couche au réfrigérateur et je vais faire exactement la même chose avec mon gâteau de 15 cm de diamètre donc le sirop et la crème au beurre et ensuite on va pouvoir assembler le tout mais en tout cas ce qu'il faut c'est que votre crème au beurre soit bien froide donc pour cela vous allez le mettre au réfrigérateur avant de continuer la recette alors on peut maintenant s'attaquer à la partie pâte à sucre donc pour cela j'ai un kilo de pâte à sucre blanche un kilo de pâte à sucre bleu et un kilo de pâte à sucre rouge puisque ce sont les couleurs présentes sur le drapeau américain puisque c'est le thème de ce gâteau d'aujourd'hui j'utilise de la pâte à sucre donc de la marque Fairy Cake c'est de la très bonne pâte à sucre de qualité qui n'est pas très chère finalement et vous pouvez retrouver sur ce site internet bien d'autres sortes de pâte à sucre donc de couleurs différentes mais aussi plein du sens c'est pratique quand vous voulez faire du cake design comme je vais faire aujourd'hui en tout cas je vais mettre dans la description de la vidéo donc le lien de leur site internet si jamais vous voulez retrouver ces pâte à sucre que j'utilise aujourd'hui en tout cas je vais commencer par travailler la pâte à sucre blanche je commence à la travailler sur un plan de travail donc ici j'utilise un tapis en silicone c'est quand même plus pratique quand vous utilisez de la pâte à sucre je vais la travailler un petit peu avec mes mains voilà parfait et donc maintenant je vais l'étaler en forme de rond donc pour aller sur mon gâteau donc c'est parfait maintenant j'enlève l'excédent de sucre glace et donc ensuite je vais enrouler ma pâte à sucre sur mon rouleau à pâtisserie comme ceci et ensuite je vais la dérouler sur mon gâteau bien doucement ensuite je vais utiliser cette ustensile qui est très pratique je ne sais même pas comment ça s'appelle ça ressemble à une sorte de fer à passer pour la pâte à sucre et je vais en fait caresser ma pâte à sucre sur mon gâteau comme ceci pour l'aplatir et pour qu'elle épouse bien mon gâteau et ma crème au verre comme ceci et je vais faire exactement la même chose ensuite sur les côtés donc vous allez tirer votre pâte à sucre pour qu'elle touche bien les bords de votre gâteau voilà donc mon premier gâteau est bien lisse et bien parfait comme vous pouvez le voir c'est génial donc je vais faire exactement la même chose avec mon autre étage donc de 15 cm de diamètre et ma pâte à sucre blanche et ensuite on va s'attaquer à la décoration alors j'ai ici mon étage inférieur de 20 cm de diamètre comme vous pouvez le voir j'ai fait quelques trous donc avec des piques à brochettes et en fait ce que je vais faire c'est enfoncer des morceaux de bois comme ceci donc des petits morceaux de bois des petits bâtonnets que je vais mettre dans mon gâteau tout simplement pour que mon gâteau ne s'écoule pas quand je vais rajouter le deuxième étage et pour qu'il dure dans le temps souvent on fait ça pour les gâteaux justement de mariage par exemple alors j'ai bien étalé ma pâte à sucre rouge sur une sorte de rectangle environ peu importe de toute façon on va venir découper ça avec un couteau plus tard et donc maintenant je vais faire des bandes de environ 10 à 11 cm de longueur pour une largeur de 2 cm puisque c'est la hauteur en tout cas de mon gâteau donc puisque mon gâteau fait 8 cm de hauteur j'ai ici mon gâteau et j'ai ici mes bandes donc c'est parfait surtout n'hésitez pas à utiliser un peu d'eau pour coller vos bandes sur votre pâte à sucre puisque l'eau est vraiment un agent qui permet de coller la pâte à sucre donc vous prenez par exemple votre pâte à sucre et un petit peu d'eau mais vraiment très légèrement pas besoin que ce soit trompé non plus comme ceci juste pour l'humidifier un peu et ensuite ce que vous allez faire c'est poser votre pâte à sucre rouge comme ceci sur votre gâteau en l'appuyant un petit peu donc je vais faire exactement la même chose sur tout mon gâteau donc avec toutes mes bandes je vais venir reposer dessus mon deuxième étage donc celui-ci qui est entièrement blanc je vais venir un petit peu l'ajuster comme ceci pour qu'il soit bien au milieu de mon gâteau alors c'est le moment de chercher l'endroit où il y a le plus d'imperfections sur votre gâteau parce qu'on va venir le recouvrir avec de la pâte à soupe bleue que j'ai étalée donc malaxée d'abord et ensuite étalée avec mon rouleau à pâtisserie comme mes autres types de pâte à sucre ici c'est mon endroit où il y a le plus d'imperfections donc je vais recouvrir la moitié de ce gâteau comme ceci on va essayer de faire un quart de gâteau donc avec cette pâte à sucre bleue et maintenant vous voulez que ça fasse une sorte de drain sur votre gâteau donc comme si un morceau de tissu était tombé sur votre gâteau ici j'ai des étoiles que j'ai découpées avec un emporte-pièce dans ma pâte à sucre blanche, rouge et bleue ensuite ici j'ai des mini étoiles elles sont toutes petites, c'est en fait des étoiles en sucre que vous pouvez acheter dans le commerce dans votre supermarché sauf qu'elles sont vendues dans un paquet avec des étoiles blanches et jaunes et j'ai des étriers à la main oui parce que j'ai ce temps à perdre il semblerait et donc ce que je vais faire c'est par exemple mettre des petites étoiles comme ça donc blanches sur ma pâte à sucre bleue donc ici sur ma toison on va dire si jamais elles n'adhèrent pas n'hésitez pas à mettre un petit peu d'eau dessus voilà donc une fois que vous avez perdu la moitié de votre vie à mettre toutes ces étoiles sur cette belle toison bleue comme vous pouvez voir vous allez ensuite vous attaquer donc à la base du gâteau alors comme vous pouvez voir j'ai bien mis toutes mes étoiles en bas et j'ai fait des petites boules des mêmes couleurs donc pour rester dans le thème donc sur mon premier étage maintenant ce que je vais faire c'est humidifier le dessus de mon gâteau mais vraiment très légèrement pour qu'ensuite ces perles-ci accrochent plutôt bien ce sont des perles que j'ai acheté aux Etats-Unis l'année dernière et je vais enfin pouvoir les utiliser aujourd'hui mais je pense que vous pouvez les retrouver sur internet donc comme ceci j'en dépose quelques-unes sur le dessus de mon gâteau et enfin j'ai ici des mini drapeaux américains que je vais tout simplement planter au milieu de mon gâteau comme ceci pour rappeler le thème du gâteau comme si ce n'était pas assez évident et voici je me suis découpé une petite part comme vous pouvez voir mon gâteau est parfaitement moelleux, bien rouge il y a de la camombe au beurre, ça fait plaisir, c'est bien propre en tout cas je vais goûter ça avec vous franchement, magnifique vraiment pas trop sucré le gâteau va super bien avec la camombe au beurre on sent le goût de la framboise grâce au sirop qu'on a mis dans le gâteau mais aussi de toute façon au coulis de framboise qu'on a utilisé pour préparer la base du gâteau en tout cas c'est super super bon donc les ingrédients sont dans la description de la vidéo si jamais vous voulez refaire la recette donc je vais tout vous décrire dans la description de la vidéo ainsi que les réseaux sociaux que vous pouvez me retrouver donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat d'ailleurs j'ai partagé aujourd'hui sur Snapchat des photos de ce gâteau quand je vais tourner la vidéo donc n'hésitez pas à vous tenir informé sur ces réseaux sociaux mettez-moi un pouce bleu si vous avez aimé l'idée et laissez-moi un commentaire si vous avez des recettes que vous souhaitez voir et moi je vous revois dans la prochaine vidéo salut 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 salut